Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va étudier la leçon 7. Bon, c'est parti. Un petit rappel, ce cours se base sur le manuel apprenant le coréen niveau A1, A2. Donc, si vous avez ce manuel, on regarde ensemble la page 89. 이건 누구 거예요? Comme d'habitude, je vous lis une fois. Ensuite, je vous explique ligne par ligne. 대화 봅시다. 대화 준석, 이건 누구 거예요? 이슬, 해나 거예요. 준석, 그럼 제 건 어디에 있어요? 이슬, 몰라요. 왜 준석 씨는 물건을 자꾸 잃어버려요? 준석, 아니에요. 자꾸 제 물건이 없어져요. 이슬, 어머, 이상하다. Bon, 봅시다. La première phrase. 이건 누구 거예요? 이건 누구 거예요? 이건, 이건, c'est 이것, plus 은,이에요. La forme contractée de 이것, ceci, cette chose, plus 은, particule. 이건, ensemble, 이것, plus 은, c'est la partie sujet. Ensuite, 은, 은, 거, 은, 은, 거는 아, 은, 은, 이란 뜻이에요. Par exemple, Emma, 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 거. 이러면, quelque chose qui appartient à Emma 라는 뜻이 되겠죠. 그래서, quelque chose qui appartient à, 은, 은. Donc, 은, 은, 거, 은, 거, 은, 거, 은, 은, 거, c'est 아, 은, 은. Donc, example, Emma, 거, c'est quelque chose qui appartient à Emma. A Emma, 이런 뜻이에요. 그 다음은, 누구 거 볼까요? 누구 거. Donc, 누구는 뭐죠? 누구는, qui. 거는, 아. quelqu'un. Donc, 누구 거, c'est, 아, qui. 이런 뜻이에요. 아, qui. Du coup. 이건 누구 거예요? 이건 누구 거예요? Ceci. Donc, 이건, cette chose. Ceci. Et, le verbe être. 아, qui. 이런 뜻이죠. 이건 누구 거예요? Ceci est à qui. 이건 누구 거예요? 이건 누구 거예요? 이건 누구 거예요? 그 다음, 봅시다. Deuxième phrase. 헤나 거예요. 헤나 거예요. On a vu ensemble, juste tout à l'heure. 은, 은, 거, c'est, 아, 은, 은. 이런 뜻이죠? Donc, 헤나 거, c'est, 아, 헤나. Et, puis, 예요, c'est le verbe être. Donc, 헤나 거예요, ça veut dire, ceci. Là, on ne voit pas ceci. Donc, ops, pardon. 이건. Donc, ceci. Le sujet est supprimé. Car on connaît c'est quoi le sujet. On sait de quoi on parle. Donc, 이건. 헤나 거예요. Ça veut dire, ceci. Et, 아, 헤나. Voilà. Ceci est 아이나. Donc, dans cette partie, vous allez bien apprendre. Un, un, 거예요. Pour dire, c'est à quelqu'un. C'est à Thomas, c'est Thomas, 거예요. C'est à Marine, c'est Marine, 거예요. C'est à Jimin, c'est Jimin, 거예요. Etc. Etc. 그 다음, 봅시다. Troisième phrase. 그럼, j'ai con, 어디에 있어요? 그럼, j'ai con, 어디에 있어요? 그럼, bon, 그럼, on connaît tout ça. 그럼, ça veut dire, alors, dans ce cas, 이런 뜻이에요. 그럼, 그럼, alors. 제 건, 제 건, 자, 제, 제, 제. 제는, la forme contractée de 저, moi, plus 어이이에요. 어이, c'est un adjectif possessif. Donc, 어이, ça veut dire, 2, quelqu'un, 이런 뜻이에요. Donc, 어이, c'est 2, 어이. Exemple. Encore, 엄마. 엄마. 어이, ça veut dire, 2, 엄마. 2, 엄마. 엄마. Par exemple, c'est un stylo de Emma. Emma의 연필이에요. C'est un ordinateur de Emma. Emma의 컴퓨터에요. Ça, c'est le livre de Emma. Livre de Emma, c'est Emma의 책이에요. 이런 뜻이에요. 그럼, 봅시다. 그 다음, 제 건, 여기 제 건. Attention, on écrit 제 건, mais on prononce 제 건. 제 건. Allora. Donc, 제 건, c'est une forme contractée de 제 plus 거순이에요. 제, on sait, c'est quoi? 제, c'est 저, 어이. Donc, pour dire, 뭐, 엄마. 것, 것, c'était quoi? C'était un objet ou chose. Et, un, particule, de, euh, thème. Pardon. Particule de thème. Donc, 제 건, 제 건, ensemble, c'est le mien. 이런 뜻겠죠? Le mien. Quelque chose qui appartient à moi. Quelque chose qui m'appartient. donc, c'est le mien, ou la mien, ou les mien. 제 건, donc 제 건, c'est mien, mien, ou mien. 이런 뜻이에요. Mien, mien, mien. 어디에 있어요, 봅시다. 어디에 있어요. 어디에 있어요. 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 se trouvez. Vous vous souvenez? 있어요, c'est se trouvez. 어디, c'est où. Où se trouve. 이런 뜻이에요. Où se trouve. Où se trouve. Où se trouve. Donc, 제 건, 어디에 있어요. La phrase entière veut dire, où se trouve le mien. 제 건, 어디에 있어요. Où se trouve le mien. 제 건, 어디에 있어요. Où se trouve le mien. 이런 뜻이에요. 그 다음 봅시다. 몰라요. 몰라요. 왜? 준석 씨는 물건을 자꾸 잃어버려요. 자, 봅시다. 몰라요. 몰라요는 non, je ne sais pas. 이런 뜻이에요. 몰라요. je ne sais pas. 몰라요. je ne sais pas. 몰라요. 몰라요. le verbe à l'infinitif, c'est 모르다. On fait très très attention à ce verbe. On dit irrégulier. Un verbe irrégulier en LE. en LE. 그 다음 왜. 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 준석 씨는 물건을 자꾸 잃어버려요. Alors, ça paraît assez long, mais c'est rien du tout. Vous allez voir. Bon. D'abord, on regarde quoi? On repère la partie sujet. La partie sujet, c'est facile à trouver. Il suffit de chercher la particule de thème ou sujet. Donc, on cherche dans cette phrase. Particule 2. Particule 2. Thème. On voit. C'est N. Donc, cette partie-là, c'est partie sujet. OK. Donc, on a trouvé le sujet qui est 준석 씨. 준석 씨. Donc, on va chercher maintenant. Qu'est-ce qu'il fait 준석 씨. Qu'est-ce qu'il fait 준석 씨. Donc, parti verbe. Au sec, au sec, au sec. Au sec. Parti verbe, c'est toujours à la fin de la phrase. Donc, 잃어버려요. 잃어버려요. 잃어버리라, c'est perdre. La note de share. Du coup, ici, parti verbe. 준석 씨는 잃어버려요. 준석, perd. 준석, perd. Donc, 준석, perd. Après, maintenant, il reste cette partie-là. Au sec, juste devant, 잃어버려요. 자꾸, 자꾸, veut dire, 자주. Donc, souvent. 이런 뜻이에요. Souvent. Donc, c'est un adverb. Adverb, 그죠? 자꾸. 준석 씨는 자꾸 잃어버려요. 준석, perd, souvent. OK. 준석, perd, souvent. Du coup, 준석, perd, quoi, souvent? 준석, perd, souvent, 물건. 물건은 objet, les choses, ou les affaires. 라는 뜻이에요. Donc, en tout, cette phrase veut dire 준석 씨는 물건을 자꾸 잃어버려요. 준석 perd, souvent, les affaires. Mais il y a encore oui. 왜 준석 씨는 물건을 자꾸 잃어버려요? Donc, pourquoi 준석 perd, souvent, les affaires, ou vos affaires. 이런 뜻이겠죠? 그 다음 봅시다. 아니에요. 아니에요. 자꾸 제 물건이 없어져요. 아니에요. 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 Oh, ce n'est pas ça. cela, ce n'est pas ça. 이런 뜻이에요. ce n'est pas ça. ce n'est pas cela. 이런 뜻이에요. Non, ce n'est pas ça. 자꾸, souvent, vous avez vu? souvent, 제 물건이 없어져요. 없어져요. Disparaitre. 라는 뜻이에요. Disparait. Donc, 자꾸, 제 물건 disparait. Du coup, 제 물건은 무슨 뜻일까요? 제. 제, c'était quoi? 제, c'était. 저, plus, eu. Vous vous souvenez? 저, plus, eu. c'est deux. moi. Donc, c'est mon, mon, ou, ma, mais. ma, mais. 이런 뜻이겠죠? 제, un, un, ça veut dire mon, un, un. ma, un, un. mes, un, un. 제, 제, mon, livre. 제 연필, mon, stylo. 이런 뜻이에요. Donc, 제 물건, ça veut dire mes affaires. mon objet, donc mes affaires. 이런 뜻이죠? 다시, un peu, un petit rappel. Eui. Eui, c'était, c'était quoi? C'est un adjectif possessif qui veut dire deux. Eui. Attention, par contre, l'ordre change. 친구의 물건, c'est les affaires de mon ami. 이런 뜻이에요. 친구의 가방, c'est le sac de mon ami. c'est le sac de mon ami. Bien sûr, ici, mon, on ne voit pas. Le sac est un ami, mon ami, etc. etc. Donc, en français, c'est le sac de mon ami. Mais en coréen, c'est 친구. Donc, ami, eui, de, 가방. Le sac. Le sac, c'est à la dernière place. 봅시다. La dernière phrase. 어머. 이상하다. 어머. Oh, oulala. 이런 뜻이에요. 어머. Oh, oh. 이상하다. 이상하다, c'est une expression. Oh, que c'est étrange. 이런 뜻이에요. Bon, on a vu, tout le dialogue. Maintenant, je vous le dis. Et on va essayer de traduire. 봅시다. Junse. 이건 누구 거예요? Soussi et Aki. Soussi et Aki. Et on va essayer de traduire. Isul. 해나 거예요. Soussi. Après, la Soussi est suprimé. A, E, A, Hena. Donc, Soussi et Aki. Oh, Soussi et A Hena. 이런 뜻이죠? Junse. 그럼, 제 건 어디에 있어요? Alors, le miens où se trouve? Alors, où se trouve le miens? 이런 뜻이죠? Isul. 몰라요. 몰라요. Oh, je ne sais pas. Encore une fois, attention à ce verbe irrégulier en le. Donc, 모르다 devient 몰라요. 몰라요. 왜 Junseok 씨는 물건을 자꾸 잃어버려요? Pourquoi Junseok faire souvent vos affaires? Parce que c'est Isul qui parle à Junseok. Donc, pourquoi Junseok? Pourquoi vous? Vous, Junseok. Pourquoi vous perdez souvent vos affaires? 이런 뜻이에요. 그 다음, Junseok. 아니에요. 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 Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. 자꾸, 제 물건이 없어져요. Non, ce n'est pas ça. Souvent, mes affaires disparaissent. Souvent, mes affaires disparaissent. 이런 뜻이에요. Isul. 어머! oulala! 이상하다. Que c'est étrange. 이런 뜻이죠. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. On se trouve à la prochaine. Au revoir. 안녕히 계세요. Au revoir. 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 Merci.